... Bonjour à tous, je suis Hélène Alves et je suis responsable de mission à la DILA. Ça ne marche pas. Non, c'est pas l'enregistrement. D'accord. Je suis responsable de mission à la DILA. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, même si la première slide laisse à penser que je vais remonter à Théophraste Renaudot, juste pour insister sur le fait que l'accès au droit, la diffusion de l'information, de la norme juridique a toujours été au cœur de nos préoccupations. Alors, il y a bien sûr le journal officiel, dont on vous parlera un petit peu plus tard, mais également la Légifrance, que tout le monde, j'imagine, connaît dans cette salle, avec une création qui remonte en 1998, Légifrance qui a été consacrée par le décret de 2002. L'ADILA a toujours travaillé à, en tout cas, développer son activité en utilisant différentes technologies et en développant un certain nombre de services et d'outils. Depuis au moins dix ans, l'ADILA est au cœur de la modernisation, donc avec un certain nombre de projets menés, que ce soit Solon, que ce soit le JO authentique, que ce soit le référentiel général d'accessibilité. Donc, en adoptant une démarche proactive d'innovation. Alors, notre présence aujourd'hui ici, elle est très spontanée, très... Et elle vient d'autant plus légitimer qu'effectivement, l'ouverture de nos données juridiques ont un peu donné le ton de cette journée, de cette assemblée. Nous souhaitons à la fois promouvoir la réutilisation des données juridiques, mais également en profiter pour développer les services publics. Alors, nous avons énormément de projets au sein de l'ADILA, et notamment, et vous en entendrez parler à plusieurs reprises, « Nous souhaitons faire demain évoluer le journal officiel en tant que tel ». Et nous avons... Nous creusons actuellement six pistes de développement. Donc là, je rentre un petit peu dans le détail, même si Emmanuel Cortès va compléter mes propos en vous montrant un beau schéma pour illustrer tout ça. Mais en tout cas, je voulais insister sur six pistes de développement qui, pour nous, sont importantes à creuser et qui vont à la fois nous conforter dans notre mission d'accès aux droits, mais également nous permettre de développer davantage de services, en tout cas nous l'espérons, à destination des usagers du grand public. Ces six pistes de développement concernent d'abord, avant tout, le journal officiel. On parle d'une évolution du sommaire loi et décret qui est tous les matins le point de départ de bon nombre de juristes et autres. Et pour nous, il est important aujourd'hui de savoir comment enrichir, comment... Donc on parle de journal officiel enrichi, dans le jargon interne. Comment l'enrichir, comment imaginer un certain nombre de services personnalisés à partir de ce sommaire. L'autre piste de développement, c'est également la mobilité. Alors, on y travaille un petit peu, notamment grâce à DG Mobile aujourd'hui, mais nous souhaiterions aujourd'hui pouvoir nous adapter davantage aux usages. Donc la mobilité est un axe important pour nous de développement. On parle également beaucoup d'infographie. Alors, sur le réglementaire, il peut se poser la question, sur le réglementaire pur. Mais en tout cas, c'est une piste de réflexion qui nous intéresse. La diffusion et le format des données, en règle générale, donc sur les technologies, les formats qui doivent être utilisés dans les années à venir pour garantir l'accès aux données sans limitation de temps et tout en conservant, en garantissant l'authenticité, l'intégrité des données. La cinquième piste de développement concerne, et ça semble une évidence, mais ça va mieux en le disant, c'est sur l'interopérabilité des bases et le croisement qu'on peut opérer entre les différentes données, que ce soit des données au DILA ou des données autres. Et enfin, sur les pistes de développement, la veille juridique sur des sujets précis pour favoriser effectivement la personnalisation de l'information. Voilà, je tenais à décliner ces six critères. Je vais vous dire également que la DILA a donc ouvert un certain nombre de jeux de données aujourd'hui et que nous réfléchissons aux prochaines étapes, à commencer par les bases de données de jurisprudence qui sont aujourd'hui accessibles sur demande, sur simple demande. Et le reste également est en cours de réflexion. Manuel ? Non, tu vas parler du prix. Ah oui, le prix, mais le prix, je crois que Thomas va en parler en début d'après-midi puisque je ne serai pas là, mais vous dire simplement que la DILA participe et a créé un prix de l'innovation publique sous forme de trois dotations officielles qui seront attribuées aux lauréats du concours. Donc vous avez le détail des trois dotations. Le meilleur aura donc le premier prix à 5 000 euros. Donc bonjour, Emmanuel Cortez, directeur de programme à la DILA. Avant de plonger dans les bases de données que l'on a ouvertes, on souhaitait vous représenter tout le périmètre que couvrait la DILA dans la production normative, de manière assez rapide, actuelle, et ce qui est prévu dans les mois à venir qui pourrait enrichir un certain nombre d'actions et de travaux qui sont faits autour de ces données. Il est à noter tout d'abord que la DILA, la responsabilité, est des outils en amont. Donc il y a des outils sur le workflow documentaire au sein de l'État qui s'appelle Selon OPG. C'est l'espace des procédures gouvernementales qui nous envoie plus de 90% des textes à publier au journal officiel. On a aussi des outils dédiés comme l'EGO qui permettent de publier un certain nombre de textes liés à la grande charcellerie de la Légion d'honneur. Et puis on reçoit encore ce nombre de flux venant d'autres moyens. Donc le gros travail de la DILA, c'est de récupérer cet ensemble d'informations qui n'est pas structuré à la base, de retritirer tout ça pour vous livrer, tel qu'un certain nombre d'entre vous, utiliser les bases de données que l'on dessert. On a, au cours de cette année, changé l'outil principal de production du journal officiel. L'ancien outil avait une vingtaine d'années. Cet outil-là a démarré pour le premier JO du 15 juin 2014. C'était juste un outil moderne qui permet de véhiculer des données structurées et d'être à la page en termes techniques et aussi en termes d'efficacité et de coût. Les principales avancées, pour ceux qui regardent régulièrement le journal officiel, c'est que vous avez vu sur les versions électroniques comment ça arrivait de la couleur. Donc l'outil, c'est tout nouveau pour le journal officiel. On est habitué à du bon noir et blanc. La couleur arrive. Et aussi un travail a été fait, vu que c'était à juste titre une demande récurrente. La structuration des tableaux a été grandement améliorée. Il y a encore des actions en cours. Mais c'est un point important en termes de lecteurs sur l'Egifrance, comme pour tous les réutilisateurs qui utilisent nos bases de données payantes ou gratuites, maintenant ouvertes. On peut voir aussi sur le bas du document qu'actuellement, le journal officiel, c'est toujours trois déclinaisons. Il y a la version geo-authentique, qui est la version visible sur le site journal officiel, dans laquelle il y a tous les textes, moins les textes à portée personnelle. On a la version que l'on connaît sur l'Egifrance, qui est la version électronique, moins encore les informations parlementaires, si je dois y aller grosso modo. Et après, il y a la version papier qui a pratiquement tout, sauf certains documents plus administratifs. Et vous voyez qu'on a encore une chaîne d'impression aussi redondante, vu que les deux versions authentiques qui sont opposables sont actuellement les deux versions extrêmes du slide, la version papier et la version électronique, ce qui n'est pas le cas de la version Légifrance actuellement. Et là, on vous présente un peu ce qui va se passer dans les mois à venir. C'est intéressant à travers toutes les réflexions qu'il y aura. Le premier moment que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y aura plus qu'une seule sortie du journal officiel. Le journal officiel sera intégralement accessible à partir de l'Egifrance, ainsi que les documents administratifs et le bulletin officiel des conventions collectives. Ce qu'il va y avoir aussi, c'est que même sur la version HTML et donc aussi pour tous les gens qui réutiliseront nos données qu'on sortira, il y aura l'intégralité de la présentation des tableaux et des éléments structures particuliers qu'on ne voit pas encore, ainsi que l'intégralité des images. Ce n'est pas la majorité, on parlait d'infographie dans les textes, mais il y en a quand même un certain nombre. Ce sera entièrement accessible avec bien sûr toutes les informations d'accessibilité liées. Pour nous, c'est un point important, aussi bien pour le parcours utilisateur, ainsi que pour toute la réutilisation qui pourrait être faite et tous les travaux qui pourraient être faits dans ces éléments-là. En amont, il y a aussi des évolutions, mais c'est plus au sein de l'État. On va de plus en plus fédérer et essayer d'utiliser de plus en plus de structures en amont pour faire profiter une amélioration. Les autres éléments à savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours et qui sont en train de se mettre en place. Entre autres, il y a une normalisation et l'idée texte qui va être mise en place. Et actuellement, il y a des travaux en interne au sein de la DILA avec le SGG sur les normalisations telles que Acoma et Ntosso, qui sont encore deux travaux en interne pour certainement des résultats courants en 2015. Au 1er janvier 2016, c'est pour ça que j'ai mis cette date-là, il n'y aura donc plus du tout de JO papier tel que connu depuis 1848, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la seule version sera accessible à travers l'Égypte France. Pour nous, c'est un aspect important et pour l'ensemble des gens travaillant autour du droit, cela ne sera que bénéfique. Alors, j'ai remis rapidement, même si je pense, connaissant les gens dans cette salle, ces domaines-là sont très connus, je me suis permis de rapidement réexprimer l'ensemble des bases que l'on rediffuse. L'ensemble de ces bases sont donc accessibles librement à l'heure actuelle. Donc, la base principale, c'est la base JORF, c'est l'History qui détient le journal officiel. Sur cette base, donc, JORF, on a les textes intégrales depuis 1990. Or, exceptionnellement, et on les corrige, mais donc en intégralité, et on a toutes les références des textes de 47 à 90. Cela vient d'un fichier du service du SGG, ancien fichier Lex, qui était connu. Donc, la base JORF a à peu près cette vision-là. Bien sûr, sont exclus de cette base-là à but de protection des non-dés personnels. L'ensemble des mesures nominatives sensibles sont exclus de cette base-là. La mise à jour de ces bases-là, donc en open data, est fait tous les jours et ça a été bien fait cette nuit. J'ai vérifié, vous pouvez vérifier. Il y a bien eu les mises à jour qui ont été faites cette nuit sur cette base-là. On a après la base Légis, qui est une base hautement intéressante pour l'ensemble des acteurs pratiquant le droit. Donc, c'est une base que l'on considère exhaustive depuis 1945. Elle détient l'ensemble des lois, ordonnances, décrets, ainsi que les codes officiels et une sélection d'arrêtés. Pour donner une idée de couverture, on va de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 à, par exemple, un texte qui a été publié hier, un texte relatif au mode de communication des avocats et qui a bien été consolidé hier chez nous et qui a été diffusé cette nuit. Donc, la version Légis en open data, vous pouvez récupérer ce spectre très large sur l'intégralité. Il est à noter aussi que cet aspect de consolidation, j'ai redonné la définition que l'on a nous en interne sur les slides de ce que c'est la consolidation des textes, 90% des textes sont consolidés en moins de 24 heures, c'est-à-dire que 90% des textes consolidables qui ont été publiés le 29 sont accessibles de manière consolidée dès ce matin, aussi bien sur Légis France que sur l'ensemble des rediffusions. En termes de mise à jour, juste, vu que nous, on consolide en journée semaine, les mises à jour sont donc de mardi à samedi, le temps de diffuser, vu qu'on travaille, c'est diffusé juste après. Après, on a la base Cali, base qui intéresse beaucoup d'acteurs et aussi dans le domaine RH, ça tourne autour des conventions collectives, j'ai remis le spectre que l'on couvre sur la base Cali, à noter aussi qu'elle peut être mise à jour jusqu'à 5 fois par semaine, cela bien sûr de l'actualité des textes qui impacterait les conventions collectives. Une autre base intéressante, c'est la base CNIL, donc il y a une exhaustivité depuis la création de la CNIL, donc on a tous les textes depuis le 1er janvier 1979. La mise à jour peut être faite jusqu'à 5 fois par semaine et là aussi, ça passe à travers nos outils et bien sûr, c'est alimenté par la CNIL. Une base qui est assez récente suite à des actions d'il y a quelques années, c'est la base circulaire, donc un site qui était historiquement indépendant et qui a été intégré dans l'Égypte France. Sur ce site-là, et donc sur la base que l'on diffuse, il y a l'intégralité des circulaires, moins bien sûr celle du bulletin officiel des impôts publics et impôts. Là-dessus, il y a un propre site du BOFIP qui assure la diffusion des circulaires venant de Bercy. Et puis après, la dernière base, et qu'on parlait, Elena, à la base où à l'heure actuelle, vous devez remplir un formulaire pour y accéder. Mais bien sûr, après, c'est gratuit en termes d'utilisation et de réutilisation. C'est une sélection de la jurisprudence. Donc, au cœur des textes, les textes sont anonymisés. Il est à noter que la seule base qui est exhaustive, c'est la base du Conseil constitutionnel, la base Constit. Pour toutes les autres bases, c'est une sélection des différentes entités qui ont la responsabilité de ces bases-là. Donc, la DILA n'est pas responsable de la sélection, par contre, elle est responsable de sa diffusion. Et l'intégralité de ces bases-là, JAD, K, 5K, CAP, sont accessibles aussi sur, aussi bien sur l'égifrance qu'en termes de réutilisation gratuite et payante. Alors, très rapidement, mais c'est logiquement connu, pour accéder à toutes ces licences juridiques, j'ai donné un seul lien qui permet de toutes les référencer. C'est sur notre répertoire, sur notre répertoire, sur le site journal officiel, auquel vous avez l'accès à tous les liens pour accéder aux bases. Il est à noter, en termes techniques, je sais qu'il y a beaucoup de connaisseurs en interne, l'intégralité des bases sont en XML, sauf la base circulaire, où seules les métadonnées sont en XML. Le corps des textes est en PDF, vu que c'est ce qu'on reçoit en amont. Et les PDFs, ça peut être du PDF texte comme du PDF image. Et bien sûr, c'est par une technologie FTP pour accéder à l'ensemble des contenus, des DTD et des schémas, ainsi que des documentations. Il est à savoir aussi que pour ceux qui n'ont jamais exploité les contenus XML, l'extraction XML que l'on fait provient d'une construction qu'on a eue dans notre outil des bases de données juridiques qui fait que l'élément unitaire est l'article. Donc pour les gens qui n'ont jamais exploité nos fichiers XML, quand vous les ouvrirez, on a un giga sur la base d'Orfe, on descend jusqu'à l'article. Donc c'est vrai que c'est la somme des articles et leurs liens qui permet de reconstruire les textes. Ça, c'est un élément important. Le dernier élément que je voudrais dire, en tant que directeur de programme, et pour aller dans le sens d'Elena, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes de ce qui pourrait être créé au cours de ces journées et du programme Open Law. Pourquoi ? Car comme vous le voyez, on a des systèmes qui doivent durer dans le temps, qui doivent assurer une continuité. A l'inverse, on a besoin de faire un certain nombre de mutations, de permettre à des personnes aussi de créer de nouveaux services. Et on a aussi un besoin impérieux d'être très attentif aux deniers publics. Donc c'est vrai que tout développement, toute mutilisation qui pourrait être faite, tout élément coopératif permettant d'optimiser au mieux les dépenses, les moyens qu'elle a dit là, ne seront pour nous que mieux pour les années à venir et pour l'ensemble des acteurs. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que je n'ai pas de slide, pas de cravate et pas de fest. Avec le World Forum, je pourrais m'abstenir de venir avec tout ça, mais j'ai peut-être fait une erreur en regardant le panel devant moi. De l'autre côté, moi je dirais que les affaires publiques et juridiques étaient là avec le service du Préministe, on va le prendre comme ça, ce sera plus simple. Nous, de notre côté, on pilote depuis février 2011 la politique d'ouverture des données publiques du gouvernement et de l'État. et avec la DILA, on a engagé, et je crois qu'à la fois Elena et Emmanuel ont clairement rappelé les différentes étapes et surtout les actions concrètes qui ont été engagées par la DILA dans le domaine des données juridiques. Donc je ne leur dirai pas, même si j'avais prévu de reparler un peu de l'ouverture quand même des bases de données. Mais je crois que c'est effectivement une étape très importante dans à la fois le service public de la diffusion du droit et plus profondément dans l'accès et la réutilisation des données juridiques pour tout un chacun. Donc c'est un point extrêmement important et un chantier qui a été engagé en 2013 à la suite notamment du rapport du magistrat de la Cour des comptes à Nen-Trogette sur l'évaluation des modèles économiques de redevance de données. Et ce qui a permis effectivement aux différentes administrations de travailler dans ce cadre et d'engager des réflexions en matière d'ouverture et de partage plus large de leurs différentes données publiques qui étaient jusque-là soumises à des tarifications. Et à la fin, effectivement, ce qui a permis au Premier ministre il y a moins d'un an, en décembre 2013, de décider avec les administrations concernées de faire basculer dans l'open data, c'est-à-dire la libre réutilisation et la réutilisation avec des formats qui encouragent cette réutilisation par tous d'un certain nombre de données, notamment les bases de données que Emmanuel vient de présenter. Ce sont des bases de données extrêmement importantes. Elles fondent plus globalement le contenu, vous l'avez compris, de l'EGFrance. Et c'est là où nous avons, avec Etalab, et les différentes administrations avec lesquelles on travaille, notamment comme Foyal a dit là, nous essayons aussi d'apporter une modernité dans le dispositif en expliquant et en faisant oeuvre de pédagogie qu'au fond, l'accès aux informations, la consultation visuelle d'une information est très bien sur un site, mais alors qu'elle fait l'objet de cette diffusion publique, la réutilisation, la libre réutilisation devrait pouvoir s'enclencher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est extrêmement difficile à expliquer à quelqu'un qu'au fond, une information qui est diffusée sur un site, notamment gouvernemental, elle ne peut pas être derrière, librement réutilisée, librement populée. C'est en cela que l'OPETA apporte ce volet de modernité ou d'innovation, ce qui n'est pas sans d'ailleurs changer un certain nombre de choses, à la fois dans l'organisation administrative, et vous l'avez, je pense, déjà compris avec la présentation d'Elena et Emmanuel, mais aussi dans le cadre de notre droit. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de l'aborder, cette question du droit ouvert. C'est le cadre juridique qui régit l'accès aux documents administratifs et la diffusion et la réutilisation des informations publiques. On a fondamentalement, je le dis avec un peu de... en rigolant, mais on a fondamentalement un cadre juridique très 56 cas. On a un cadre juridique qui, en soi, à la fois n'est pas poussiéreux dans ses principes, parce que ce sont des principes très modernes et qui permettent justement de faire l'open data, mais ce sont des principes ou des régimes juridiques qui ont été élaborés au tournant des années 2000. Et on voit bien qu'en l'espace d'une décennie, à la fois, l'économie s'est foncièrement numérisée, s'est globalisée aussi avec des échanges sur Internet qui ne sont pas du tout les mêmes qu'au tournant des années 2000. Et par ailleurs, les attentes des citoyens et des gens en règle générale, des usagers des services publics, sont beaucoup plus fortes lorsqu'il s'agit d'avoir une plus grande transparence, une plus grande compréhension de ce qui est fait et de ce que font les administrations et une plus grande volonté de pouvoir évaluer finalement librement ces différentes politiques publiques. Donc on a engagé, on engagera, le Premier ministre a lancé début octobre, une concertation numérique sur une réflexion sur les enjeux du numérique qu'il a confiée au Conseil national du numérique d'ici à la fin de l'année. Disons que la consultation est en ligne, elle est ouverte à tout le monde. Donc ça, c'est une chose importante pour effectivement avoir le plus grand débat sur la plus grande consultation sur tous ces enjeux qui nous concernent, notamment sur les questions de données publiques. Et puis par ailleurs, nous, on est chargé de piloter la transposition de la directive européenne sur la réutilisation des données publiques qui devra trouver un point d'équilibre avec les actions du gouvernement pour pouvoir encourager justement les acteurs publics à ouvrir plus massivement et plus largement les données qu'ils produisent, qu'ils collectent dans le cadre de leur mission de service public. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce volet-là, ce qu'on appelle données publiques, c'est évidemment toutes les informations, les données qui sont contenues dans ce qu'on appelle les documents administratifs à l'exclusion d'un certain nombre de données qui porteraient atteinte à la vie privée ou à des secrets légaux type secret de la défense nationale, par exemple. Ce sont des données qui sont sorties du spectre, je vous rassure, ça laisse un champ très large et on le voit aujourd'hui avec les lois, avec les décrets, avec les conventions collectives, avec les décisions de la délibération de la CNIL ou d'autres autorités comme le Conseil constitutionnel, etc. Donc ça c'est important d'effectivement nous avoir une action ambitieuse en matière de données publiques et la France est par ailleurs un des pays européens les plus en avance sur le sujet sans vouloir faire de cocoréco mal placé. On a quand même un ensemble des ministères qui jouent le jeu de cette dynamique d'Open Data et des administrations qui s'engagent avec beaucoup de volontarisme et à ce titre on souhaite vraiment féliciter l'Adila pour son volontarisme. Vous imaginez qu'effectivement et Emmanuel vient de le dire c'est-à-dire qu'il y avait une tradition notamment du papier à l'Adila depuis 1848 donc il y a un certain de chantiers de numérisation qui sont en cours notamment pour le JO et pareil quand on apporte la dimension ouverture de données publiques ça peut parfois créer aussi quelques réflexions en interne et savoir où est-ce qu'on va aller quand on a par ailleurs une tradition qui est finalement une tradition du papier donc c'est pour nous une très bonne chose de voir que l'Adila s'est engagée dans cette dynamique-là sachant que effectivement vous le disiez tout à l'heure il y a encore d'autres données qui sont diffusées publiquement et qui seront très certainement à l'ordre du jour dans les prochains mois voilà donc je n'ai pas d'autres choses à dire je ne veux pas être trop long pour qu'on puisse peut-être avoir des échanges mais surtout pour laisser la parole à Jean-Christophe mais l'enjeu l'enjeu est bien celui-là l'enjeu est d'engager les services publics dans les nouveaux usages qui sont ceux d'internet qui sont les nouveaux usages des citoyens des internautes on dit souvent nul n'est censé ignorer la loi on oublie souvent la deuxième partie de la phrase et surtout quand il est facile de la connaître et l'enjeu est bien celui-là c'est de rendre le plus je dirais le plus facile enfin de rendre la diffusion et la circulation et la réutilisation de la loi et du droit en règle générale le plus facile le plus libre possible pour évidemment avoir des usages et des services vous l'avez dit tout à l'heure également c'est un point très important c'est-à-dire que tout ça ne fonctionnera que s'il y a à la fois sans doute des administrations aussi c'est un des premiers bénéficiaires de l'open data les autres acteurs publics notamment les collectivités territoriales on en parlera tout de suite mais bien entendu aussi les acteurs privés qui peuvent se saisir de ces données et en faire des usages intéressants innovants on pense aux start-up mais il n'y a pas que des start-up il y a aussi des grands groupes qui peuvent se saisir de ces données juridiques donc on a là devant nous un champ des possibles assez ouvert assez intéressant assez passionnant dans lequel en tout cas les services du Premier ministre sont pleinement engagés et on souhaite en tout cas inviter le plus grand nombre de réutilisateurs à se saisir de ces données parce qu'elles sont absolument fascinantes sur leur potentialité merci beaucoup bonjour à tous Jean-Christophe Félino alors moi j'arrive d'un tout petit village dans le sud de la France un village de 800 habitants qui s'appelle Broca et qui essaie de faire de l'open data depuis 2011 et je suis donc vice-président d'open data France alors pour vous faire un rapide un rapide historique sur l'association open data France le premier portail de libération des données en France s'est ouvert en 2011 c'est la ville de Rennes qui a mis à disposition ces données en début d'année 2011 et voyons l'effet qui était en train de se passer un petit peu partout Nantes y pensait Bordeaux faisait des choses aussi la Fing et l'association Libertique ont proposé de réunir les acteurs institutionnels début 2012 donc on a eu une réunion informelle on a échangé sur les bonnes pratiques nos problématiques et il y a des groupes de travail qui se sont mis en oeuvre et qui ont conduit à la création de l'association open data France au mois d'octobre 2013 à Toulouse et à l'époque il y avait 18 collectivités qui ont souhaité fonder cette association on y trouvait des conseils régionaux des conseils généraux des métropoles et donc des petites villes aujourd'hui open data France c'est 48 collectivités engagées dans des travaux avec plusieurs missions rassembler et donc représenter les acteurs institutionnels accompagner les collectivités désireuses de se lancer dans une démarche d'ouverture des données publiques et surtout coproduire et partager des ressources on est là bien entendu pour mutualiser au maximum et faire en sorte de diffuser des bonnes pratiques la première assemblée générale d'open data France a eu lieu il y a 15 jours à Bordeaux puisque le conseil d'administration a été pour partie renouvelée à la suite des élections municipales et je crois que moi ce qu'il faut retenir de cette assemblée générale c'est la volonté en 2015 de procéder à un diagnostic et à une évaluation justement de l'ouverture des données dans les collectivités alors ça sera pas simple ça sera pas facile parce qu'il apparaît évident que les indicateurs d'un conseil régional ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'une métropole ou d'une ville mais je pense qu'on va essayer de fournir pour la fin de l'année 2015 justement un état des lieux sur l'ensemble des indicateurs sur le est-ce que le mirage économique par exemple qui était promis autour de l'open data est positif on a entamé ce travail et je vous avoue qu'on attend beaucoup de tout cela moi je souhaitais tout particulièrement remercier les organisateurs d'open law parce que ça nous force nous open data france depuis une semaine à avoir des échanges sur justement l'ouverture on va l'attacher on entend plein de petit bruit ça va être beaucoup mieux comme ça voilà merci ça nous force nous open data france à avoir des échanges depuis une semaine justement sur l'ouverture des données juridiques dans les collectivités ce qu'on pense aujourd'hui effectivement c'est qu'on a un gros travail à faire bien entendu du côté des délibérations des arrêtés des PLU des permis de construire et ce travail il passe aussi ça sera un travail forcément de normalisation un travail autour des formats de données et un travail de création de co-création d'outils qu'il manque aujourd'hui pour être très clair on n'est pas capable voire très peu capable de cataloguer les délibérations de taguer les délibérations et ça c'est un enjeu pour nous qui est quelle que soit la taille des collectivités c'est un enjeu pour nous qui est important et j'espère qu'open law nous permettra effectivement d'arriver à trouver des solutions de la taille des délibérations donc bonjour à tous je me présente je m'appelle Ismaël Ziani je suis le directeur général de Luxia donc Luxia est une jeune start-up qui travaille dans les il est sous sous les chats vous avez deux slides dans l'une mais c'est pas gênant donc donc Luxia travaille sur les données juridiques depuis depuis longtemps et j'ai envie de dire donc je vais présenter rapidement mon associé Georges André Silbert qui n'a pas pu être là malheureusement il a une jambe dans le plâtre là depuis peu donc qui était qui est docteur en informatique enseignant-chercheur à l'école des mines et qui donc travaille sur ces sujets depuis depuis très longtemps depuis de très nombreuses années et vous verrez que en fait les slides sont complètement coupés donc voilà ça c'est super donc voilà donc donc voilà Luxia est donc une start-up qui qui a démarré à l'école des mines donc avec une expertise reconnue dans les dans les traitements des données juridiques donc nombreux travaux de recherche menés sur le sujet je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure donc nous sommes membres du 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 co-épia à travers donc Georges-André Silbert et puis quand je vous parlais de travaux qui qui datent en quelque sorte en 1995 il y avait adminet c'est avec droit.org sur lequel donc mon associé travaillait déjà et puis en 2010 nous avons co-créé avec la DILA Lévi Mobile que nous continuons à maintenir et à développer donc pour le compte de la DILA on travaille aussi avec des acteurs du marché qui sont ici par exemple le doctrinal on voit monsieur Dozolne qui est présent ici donc ou l'ex-base donc voilà notre approche elle est elle est très techno on ne crée pas de contenu on va vraiment utiliser les données émanant de la DILA et ce que je veux dire c'est que c'est vrai qu'on a une exception française parce qu'on a vraiment des données de qualité ce Cortez on parlait tout à l'heure c'est vrai que on a la chance de récupérer des données qui sont vraiment de bonne qualité et ça nous permet de développer d'innover et on va je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on a pu faire grâce à ces données on va par exemple ce que Luxia va faire c'est travailler sur la mise en valeur des données et l'ergonomie parce que je pense que l'ergonomie est un point aussi important parce qu'on doit penser à l'utilisateur final la façon dont il va pouvoir accéder à ces données les lire les parcourir donc je vais vous parler de moteurs de recherche unifiés d'un certain nombre de fonctions avancées qui sont plutôt destinées aux professionnels et puis de veille automatisée le principe d'Alinéa by Luxia donc le produit qu'on a développé grâce à ces données c'est de rediffuser les données évidemment de manière totalement gratuite elles le seront toujours gratuites on récupère des données gratuites qu'on enrichit et on va en parler évidemment on les remet à disposition gratuitement M. Cortez parlait du niveau de l'article par exemple une petite amélioration qu'on fait au sein de Luxia c'est que nous on va descendre à l'Alinéa donc dans les travaux qu'on fait sur ces données qu'on récupère de l'Alinéa on va aller jusqu'à l'Alinéa et vous verrez que ça offre ça ouvre de nouvelles possibilités notamment pour la veille donc alors je vais vous montrer quelques exemples on peut même aller si vous voulez bien l'Alinéa sur le suivant voilà le monochamp donc un des paris qu'on a pris c'est à partir de ces données c'est de c'est de mixer deux principes qui nous paraissent très importants d'un côté la facilité de Google de l'autre côté la précision des formulaires experts de l'EG France donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un moteur unifié sur lequel on a ajouté un analyseur des requêtes juridiques ce qui fait que quand vous allez faire une recherche dans l'Alinéa on va comprendre ce que vous êtes en train de chercher un arrêt on reconnait les dates etc. pour pouvoir derrière apporter des résultats qui soient pertinents et surtout simples donc ce qu'on a aussi ajouté ce sont des filtres vous voyez à l'écran côté droit on n'en voit qu'une partie un système de filtres très avancé qui permet là aussi de consulter le droit de manière différente c'est à dire je ne suis plus dans une consultation a priori mais à posteriori je ne sais pas encore ce que je veux rechercher si je tape une requête vide je vais avoir pas loin de 3 millions de résultats mais avec un système de filtres très simple si je veux les décisions de la cour d'appel de Paris d'octobre 2014 en deux clics j'ai ça et donc c'est ce système de filtres qui va vous aider dans une méthode de l'entonnoir à aller très vite à un résultat précis donc voilà le type de choses sur lesquelles on travaille il y a on a parlé d'URI d'Eli tout à l'heure alors ça c'est aussi important dans le travail de précision qu'on mène l'URI est très importante c'est y compris je vais vous montrer pour l'utilisateur final parce que ça peut paraître un peu technique là on voit une URI qu'on trouve d'ailleurs sur l'Egymobile FR c'est effectivement on est dans le droit français on est dans la section code puis le code civil le 10 représente l'article 10 et puis l'enchaînement de chiffres que vous voyez c'est la version en vigueur du 30 juillet 1994 alors ça c'est on va dire c'est un peu pour la partie technique d'un point de vue utilisateur quel est l'intérêt l'intérêt c'est que je vous montre un exemple c'est que par exemple j'ai fait une recherche sur le licenciement sans faute réelle et sérieuse bon au départ j'obtenais des milliers de résultats j'ai appliqué un certain nombre de filtres on peut le voir sur la droite je veux uniquement les documents européens et je veux uniquement les décisions de 2014 pour la cour d'appel de Paris donc j'obtiens 172 résultats vous avez fait cette recherche vous voulez la partager avec quelqu'un un collègue un ami si vous copiez l'URL qu'on voit au dessus vous la transmettez à quelqu'un par mail par exemple il clique sur cette URL il obtiendra exactement le résultat que vous voyez à l'écran c'est à dire que là on parle de pérennité des URI et ça fait partie des travaux qu'on a mené vous pourrez essayer sur de nombreux sites que vous consultez au quotidien et je ne parle pas forcément de sites juridiques quand vous copiez un lien et vous le transmettez la personne va recevoir le résultat qu'elle aura ne sera pas celui que vous aurez vu sauf si vous étiez sur la home page donc ça c'est aussi ce sont ce type de détails sur lesquels on travaille pour rendre aussi les contenus juridiques plus accessibles et plus faciles à partager un autre exemple de ce qu'on peut faire grâce à ces données c'est la comparaison de documents la comparaison les versions vous allez avoir sur Alinea toutes les versions d'un code on a ici le code de la sécurité sociale j'aime bien prendre celui-là parce que comme vous pouvez le voir il existe 1407 versions consolidées donc ça c'est ce qu'on récupère de la DILA donc ce qui est intéressant vous les avez sur votre droite donc là on n'affiche pas les 1400 versions mais vous pouvez immédiatement consulter n'importe laquelle de ces versions à une date donnée en cliquant dessus donc ça c'est un premier point intéressant et là aussi on a reconstitué toutes les versions des codes grâce aux données qu'on récupère de la DILA alors là où ça devient encore plus intéressant c'est qu'on a la même chose au niveau des articles et donc par exemple vous avez à l'écran l'article R145-10 et vous voyez qu'il en existe 4 versions actuellement celles en vigueur dépassées j'aurais pu prendre un exemple on a aussi des versions futures et vous voyez on peut en un seul clic là aussi comparer deux versions entre elles donc vous voyez à l'écran vous allez prendre un article et puis celui en vigueur et vous allez savoir qu'est-ce qui a changé immédiatement vous voyez le code couleur le texte a été supprimé le texte a été ajouté le texte a été modifié là aussi en termes de possibilités pour les professionnels du droit c'est assez important en termes de gain de temps puisque je compare des articles en un clic finalement et là on est au niveau de l'article on est en train de travailler sur les codes mais même sur des niveaux de plan c'est-à-dire que je pourrais veiller un élément du plan et dès qu'il se passe quelque chose par exemple je suis intéressé par le code civil à un niveau du code civil dès qu'il se passe quelque chose une modification de cet article je vais l'avoir automatiquement voilà le type de possibilités que ça ouvre et encore une fois pour l'utilisateur alors je n'ai présenté que quelques idées quelques travaux qu'on a déjà mené grâce à ces données on est encore en train de poursuivre nos travaux parmi les projets qu'on a c'est notamment de créer une API pour accéder à notre entrepôt de données comme je le disais en introduction on a créé aujourd'hui l'entrepôt de données le plus important en accès libre on a tous les fonds Légifrance Eurlex et on est en train d'agréger de nombreux contenus donc on est tout à fait dans cette dynamique de la donnée gratuite qu'on va agréger et sur laquelle on va apporter de la valeur ajoutée donc effectivement donner la possibilité à d'autres d'accéder à cet entrepôt de données pour pouvoir continuer à innover on a évidemment on a parlé Elena a parlé de mobilité c'est un sujet qui nous tient beaucoup à coeur sur lequel on est en train de travailler et puis on a aussi notre problématique que vous connaissez tous au quotidien c'est l'usage offline qui fait partie de notre quotidien et sur lequel on travaille donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur Alinea by Luxia et puis on a créé un petit blog qui s'appelle Alinea by Luxia sur lequel on publiera régulièrement des informations sur nos travaux si vous souhaitez un peu suivre notre actualité voilà je vous remercie bonjour 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 je suis je représente le GF2I c'est l'écho de piage mon de bonne data et de hop là je ne savais pas qu'il y avait vous entendez rien il est là c'est juste pour enregistrer c'est pas un micro d'accord donc je reprends donc je suis avocat je vais parler plus fort je suis membre du GF2I je siège au sein du COIPIA pour représenter le GF2I et le cabinet a plus particulièrement pour activité la propriété intellectuelle et l'open data et le droit des affaires plus généralement Thomas m'a donc demandé de venir dire en tant qu'avocat à quoi je rêve en termes d'innovation technologique à quoi je rêve en termes d'innovation numérique qu'est-ce que j'aimerais avoir sur mon ordinateur pour que pour moi ce soit effectivement une vraie valeur ajoutée non quelle serait la valeur ajoutée pour moi alors quand j'ai réfléchi à la question je me suis dit qu'il y avait deux marchés déjà si on peut parler de marché parce que les avocats c'est quand même une profession particulière je pense qu'il y a une chose qui est essentielle qu'on peut trouver chez les avocats c'est la confidentialité ça paraît une chose pour moi qui me paraît la plus importante parce que si vous allez chez un avocat vous pouvez lui dire des choses et vous êtes certain qu'il n'ira pas vous dénoncer dans la minute qui suit ça fait partie des choses essentielles et ça vous permet aussi de négocier dans les conditions optimales ceci étant il y a à mon avis deux marchés il y a ce qu'on pourrait appeler le B2C c'est-à-dire le business to consumer ce qui paraît un peu bizarre d'utiliser ces termes pour un avocat mais c'est-à-dire mise à disposition de services en ligne à disposition de consommateurs on en trouve énormément aujourd'hui sur internet on trouve beaucoup de sites qui vont vous proposer d'avoir la possibilité de rédiger en ligne des actes mais généralement c'est toujours des actes simples donc je dirais que c'est pas très intéressant pour l'instant en tous les cas comme type de service dans la mesure où notre sujet c'est plutôt les innovations dont l'avocat peut rêver donc on a ce type de service en ligne et ça a ses limites ça a ses limites pourquoi ? parce que ce type de service en ligne il ne fonctionne que sur des prestations juridiques automatisables simple je veux recouvrir une créance je n'y arrive pas quelle est la lettre type que je dois envoyer certains sites vont même jusqu'à vous proposer de saisir la juridiction évidemment la profession d'avocat étant une profession réglementée ayant de facto juridiquement une certaine forme de monopole sur la représentation en justice ces sites ne vous proposent qu'une chose saisir des juridictions devant lesquelles la représentation par avocat n'est pas obligatoire bon mais ça c'est pas très intéressant et je me suis pour répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui je me suis dit finalement la meilleure façon d'y répondre c'est pas de dire j'ai trouvé les innovations dont vous aurez besoin demain parce que ça ce serait quand même assez prétentieux de ma part la meilleure à mon avis le meilleur chemin à suivre c'était de réfléchir à la façon dont je pouvais travailler et donc ce dont j'avais besoin aux différentes étapes de mon travail et j'en ai relevé un certain nombre je pense qu'un avocat d'abord c'est quelqu'un qui a des connaissances juridiques et en même temps aujourd'hui c'est un mythe les connaissances juridiques de l'avocat j'irais plutôt que l'avocat a des réflexes parce que les connaissances juridiques de l'avocat elles évoluent tous les jours tous les jours ça change ça devient même parfois compliqué pour lui donc l'avocat il a besoin d'avoir quoi d'avoir accès au texte le dernier envidieur mis à jour en temps réel et une chose qui pour lui est très importante il faut que cette donnée soit labellisée c'est à dire fiable qu'elle ne vienne pas d'une source qui soit une source qui soit sujette à caution ou à discussion il veut être certain d'avoir le texte qu'il doit appliquer aujourd'hui ça ça me paraît un élément essentiel mais ça je dirais qu'aujourd'hui c'est un peu le produit de base nul n'étant censé ignorer la loi les missions de service public évoluant le droit tel qu'il est brut on le trouve en ligne on le trouve assez aisément j'ai pas dit forcément on contextualisait les recherches après mais en attendant on le trouve donc ça c'est un peu le produit de base auquel l'avocat va avoir facilement accès si on réfléchit plus avant sur ce à quoi ou quel est le process de réflexion de l'avocat on arrive à un autre point j'aurais juste fait une aparté avant qui peut peut-être soulever des difficultés moi j'aimerais en tant qu'avocat avoir accès à une base de jurisprudence non anonymisée pourquoi ? pour deux raisons d'abord parce que je considère que toutes les décisions de justice qui sont rendues sont rendues avec les portes ouvertes c'est un grand principe français on peut pas juger quelqu'un en fermant les portes parce que tout le monde doit être là pour voir ce qu'on a jugé d'accord ? donc normalement puisque tout le monde peut rentrer dans une salle d'audience pour écouter que monsieur est jugé après question du droit à l'oubli c'est autre chose mais moi en tant qu'avocat par exemple si je fais une recherche sur du droit à l'image j'ai besoin de savoir que c'est madame Stéphanie de Monaco la princesse de Monaco qui a obtenu 100 000 euros de dommages à intérêt et que madame Michy qui est concierge n'obtiendra que 10 000 euros évidemment dans la décision je vais comprendre que c'est la princesse de Monaco mais ça me gêne et pour plein de raisons ça me dérange que les décisions soient anonymisées après on peut réfléchir à des choses mais ça ça relève peut-être plutôt de mon ordre c'est à dire que je pense qu'on peut parfaitement mettre à disposition des seuls avocats des décisions non anonymisées pourquoi ? parce que les avocats sont tenus au secret professionnel et que les magistrats qui sont destinataires de ces décisions dans le cadre de leur eux-mêmes délibérés c'est-à-dire des décisions qui font rendre sont également tenus au secret professionnel voilà ça c'est une petite demande par rapport à un produit qui n'existe pas a priori aujourd'hui qu'est-ce que fait l'avocat à part ça ? bien l'avocat c'est un traducteur simultané c'est quelqu'un qui fait de la traduction simultanée en permanence il y a quelqu'un qui vient le voir sauf si c'est un directeur juridique parce que lui il a le langage aussi juridique mais si c'est un chef d'entreprise de PME il vient voir son avocat et il lui expose son problème en langage courant et que doit faire l'avocat ? il doit traduire ce langage courant en langage juridique et quand il va donner la solution à son client qu'il a pu trouver ou les différentes stratégies qu'il a pu trouver il va quand même essayer de retraduire ça un peu en langage courant si c'est trop abscon pour son client donc on a une traduction simultanée des langages un avocat pour moi c'est aussi un traducteur simultané donc qu'est-ce qui pourrait me faire rêver sur internet avec une bonne base de données c'est de poser des questions avec un langage qui comprenne le langage courant par exemple qui saurait que mais ça existe plus ou moins déjà sur le web sémantique qui saurait que bagnole ou voiture ça veut dire véhicule terrestre en moteur et là ça me renvoie la loi sur les accidents de la route ça m'intéresserait ce qui m'intéresserait aussi c'est que les mots-clés que je vais rentrer soient contextualisés si je mets design et voiture moi ce qui m'intéresse c'est la propriété intellectuelle sur le design des voitures les accidents de la route ça ne m'intéresse pas donc je n'ai pas envie d'avoir à revoir toutes les jurisprudences en matière d'accidents de la route sur le web 85 et ça m'agace ça m'énerve au bout d'un moment quand je tombe sur ce type de jurisprudence donc on va arriver à quelque chose où on a besoin de contextualiser le langage donc ça c'est un autre élément de ce qui pourrait intéresser l'avocat sur ce langage sur cette traduction et puis un avocat ça fait aussi de la contextualisation c'est-à-dire que ce langage au-delà de la contextualisation de langage en langage les uns derrière les autres sous forme de sous-ensemble l'avocat va s'intéresser à la contextualisation qu'est-ce que c'est pour lui la contextualisation qui est son client quel est son modèle économique qu'est-ce qu'il veut quel est son objectif ça c'est la question la plus essentielle vous voulez faire quoi vous voulez arriver à quel résultat gagner du temps aller vite on peut avoir énormément de motivation et l'avocat doit comprendre le modèle économique de son client il doit comprendre qui il est il doit comprendre quelle est sa santé financière et il doit s'intéresser aussi à ses concurrents dans les mêmes termes et en même temps il doit contextualiser quoi quelle décision une juridiction pourrait rendre sur tel ou tel sujet donc ce qui intéresse l'avocat je dirais c'est pas uniquement de la donnée juridique je dirais que si j'avais un rêve c'est que sur un dossier je puisse rentrer le problème juridique en langage courant le nom de l'adversaire le nom de mon client et que j'ai de l'agrégation de contenu c'est à dire qu'on me mette à disposition des articles de presse sur l'adversaire parce qu'aujourd'hui je connais pas un avocat qui googlisse pas l'adversaire on le fait tous pardon d'accord j'ai presque terminé autre élément là l'avocat doit être un moteur de recherche il doit trouver une solution à la question je pense que là sauf erreur de ma part on est assez loin de modèles qui puissent nous proposer des solutions parce que qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'un avocat c'est le chemin tout le monde aujourd'hui connait le point A c'est à dire le droit applicable même si c'est complexe même si tout le monde connait le point B qui est l'objectif du client la valeur ajoutée de l'avocat c'est le chemin entre le point A et le point B et ça je crois pas qu'une machine puisse encore le faire ça me rassure parce que sinon j'existerai plus dernier point je pense qu'il y a deux services et j'en aurais terminé deux services qui peuvent vraiment intéresser les avocats et c'est primordial mais je pense que c'est plutôt notre ordre qui s'en occupera c'est messagerie sécurisée messagerie internet sécurisée et navigateur sécurisé pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on échange beaucoup d'emails et nous savons tous qu'ils ne sont pas sécurisés et nous sommes tenus à la confidentialité ça me paraît un élément essentiel et puis peut-être autre chose parce que je fais de la contrefaçon un logiciel de recherche d'images qui soit plus performant que celui de Google pour l'instant ça me permettrait de trouver des contrefaçons plus facilement voilà j'en ai terminé merci 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 bonjour à tous je vais essayer de parler fort parce que moi-même j'entendais assez mal mes intervenants sauf quelques-uns qui ont le verbe suffisamment fort pour que ça passe bon je m'appelle Denis Berthaud je travaille dans l'édition juridique en ligne depuis une trentaine d'années un an je passe je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour cette journée qui j'espère sera un beau commencement un deuxième souffle pour l'information juridique française pour aller vite on m'a demandé de vous parler de l'édition juridique et de ce monde particulier je vais essayer d'être assez concis l'édition juridique l'édition si on la prend au sens littéral du terme est un métier de transformateur d'informations transformateur et communiquant d'informations j'entends par là qu'un éditeur va chercher la bande d'informations pour l'apporter à son client une fois qu'un certain travail a été fait dessus et un éditeur à vocation que ce soit un éditeur juridique un éditeur de presse ou n'importe quoi à mettre en perspective cette information la faire commenter trouver des angles favorables ou défavorables pour apporter une nouvelle connaissance à partir de ce matériau brut donc les éditeurs peuvent être d'abord si je devais dire combien d'éditeurs juridiques avons-nous en France pour aller vite je dirais entre 10 et 15 à peu près avec un chiffre d'affaires cumulé qui avoisine on dira avec ces personnes entre 250 et 300 millions d'euros et qui fait travailler 2200 personnes en France on distingue pour aller vite deux types d'éditeurs on dira les éditeurs anglo-néerlandais donc qui dont au rang desquels j'appartiens qui s'appelle LexisNexis qui s'appelle autrefois jurisclasseurs ou l'itec et puis on aime bien les marques les vieilles marques dans le droit le droit est un monde pas forcément technophile encore que vous allez tous nous démontrer le contraire mais les marques sérieuses si ça s'entend c'est bien donc on a de la chance d'avoir des marques qui sont qui sont vieilles la Dila a perdu sa marque c'était le journal officiel un truc de 1848 ça se perd pas comme ça s'ils avaient eu un cours de marketing en marque on leur aurait dit de garder le nom comme il y avait d'autres impondérables ils ont fusionné avec une autre entité autre éditeur anglo-néerlandais Wolters Kluwer qui possède en France une entreprise qui s'appelle Lamy ou Liaison sociale aussi groupe de presse et donc ce sont les deux principaux anglo-néerlandais et nous avons pour citer rapidement les acteurs français un grand groupe qui domine largement les autres d'ailleurs qui est édition Francis Lefebvre d'Allows édition législative qui est un groupe implanté non seulement en France mais en international donc très belle réussite nous avons aussi d'autres acteurs comme l'extinso comme l'exbase bon je vais peut-être pas tous les citer mais voilà ce sont des acteurs qui font la profession donc qui exercent la profession d'éditeur encore une fois éditeur transformateur transmetteur c'est toujours cette dualité comme type d'audience si je puis dire un éditeur peut être on utilisait l'expression tout à l'heure que je réprouve totalement parce qu'elle est anglaise de B2B donc business to business donc je dirais plus sincèrement professionnel au professionnel donc les deux éditeurs internationaux dont j'ai parlé se situent majoritairement en tout cas dans ce segment de clientèle et il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui s'adressent à un public plus large pas forcément juriste parce que vous avez des gens qui font du droit sans être juriste sans avoir suivi de formation juridique mais qui sont obligés d'appliquer des normes et c'est mieux s'ils les comprennent quand ils les appliquent je sais on peut discuter cette insertion mais enfin on peut dire qu'il y a le public juridique les magistrats les avocats les notaires juristes d'entreprise et de collectivité locale en gros qui ont entre 4 et 50 droits minimum à l'université puis on peut dire qu'il y a un autre public qui est plus large qui sont ceux qui appliquent la norme ou qui travaillent avec et qui ont besoin d'en savoir plus qui n'ont pas fait forcément du droit et puis après vous avez le grand public qui est évidemment un troisième cercle si je puis dire évidemment si on commence à descendre plus bas on va faire plusieurs cercles et on peut affiner la démarche mais dans une présentation un peu globalisante je pense que c'est les trois segments qu'on peut imaginer alors l'édition juridique par rapport au digital le digital en France enfin pour parler comme dans l'ancien temps les bases de données juridiques je dirais qu'il y a eu une initiative publique très forte dans les années 60-70 pour créer des bases de données qui ont été présentées d'ailleurs par mon prédécesseur ici de législation et de jurisprudence le corps de cassation le conseil d'état ce qu'on appelait autrefois le centre national de l'informatique juridique ont participé à la création de ces bases de données qu'on retrouve aujourd'hui sur l'Égypte France mais elles ont été créées il y a très longtemps elles ne datent pas d'hier on peut les réutiliser elles sont très puissantes elles sont très bien structurées très bien pensées et une base de données c'est très important de la penser parce qu'après si on se rate c'est un peu difficile pour attraper le temps perdu et donc je soutiens absolument l'extrême qualité des bases de données que produit le gouvernement à travers l'Égypte France et donc le potentiel énorme qu'elle recèle et je ne peux pas mettre sur le même plan les bases de données anglaises américaines qui sont de qualité bien moindre bien moindre donc le potentiel de réutilisation que nous avons en France est fort la deuxième chose c'est que le secteur privé lui aussi s'est lancé à la même période sur des bases de données de jurisprudence de doctrine et la doctrine est une matière alors la doctrine en gros c'est les commentaires si je devais expliquer le mot doctrine il faudrait à peu près trois heures donc encore je ne serais probablement pas capable ça prendrait un peu de temps mais si on pense que la doctrine c'est les commentaires qui sont parus dans la presse dès le début le secteur privé a essayé de travailler dessus et on travaille il y a toujours un opérateur qui en fait son miel qui s'appelle le doctrinal dont on a parlé tout à l'heure et qui montre l'intérêt de la doctrine donc il y a des initiatives publiques des initiatives privées tout ça pour aller très vite s'est transformé petit à petit et les bases de données qui sont produites par l'EGIFRAN sont maintenant réutilisables depuis 1997 quelque chose comme ça avec un prix qui n'a cessé de baisser et le secteur et le secteur privé a toujours réutilisé ces bases de données bien entendu et cherche de plus en plus à avoir des nouvelles bases de données que l'état produirait pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée à ses clients plus de jurisprudence plus de services plus de contenu et donc il y a tout un phénomène c'est pour ça d'ailleurs que l'open data est si important c'est parce qu'il y a toute une création de nouveaux fonds documentaires qui reste à faire et dans le domaine du droit il y a énormément à faire le ministère de justice a beaucoup de travail devant lui je tiens à lui dire je ne sais pas si il est dans la salle et un peu d'argent à mettre sur la table aussi pour faire sortir toutes les bases de données qui sont ou absence de bases de données malheureusement qui sont stockées au sein des juridictions donc il y a beaucoup de choses nous n'avons pas aujourd'hui en tant que professionnels du droit une vision claire de ce qui se passe dans les juridictions françaises pas du tout même nous savons vaguement nous savons bien ce qui se passe à la cour de cassation bien dans les cours d'appel pas du tout dans les juridictions inférieures alors pour aller vite donc les éditeurs privés ont eux-mêmes constitué des bases de données pour leurs besoins propres pour leurs clients bien entendu l'avantage d'un éditeur c'est qu'il a des clients il en vend du papier l'édition est un vieux métier bien entendu puis il en vend du digital alors je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les quatre plus gros acteurs du marché font plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le digital par rapport au papier ce qui est une nouvelle intéressante c'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité c'est pas parce que le droit est une matière qu'on peut penser un peu poussiéreuse que les éditeurs ont attendu la fin des années 2000 pour se lancer non non ils se font tous des bases de données depuis un grand bout de temps et je dirais même que l'édition française a été favorisée je sais que ça peut faire ça peut paraître baroque ce que je vais dire par le Minitel qui a été un outil de développement absolument incroyable et qui a appris à beaucoup de gens à aller en ligne et dans le Minitel vous retrouvez quand même 90% de ce que vous retrouvez sur internet aujourd'hui enfin c'est à dire qu'il y a des moteurs il y a des bases de données il y a des contenus il y a des services il y a même des flux financiers donc voilà donc l'édition l'édition juridique est très intéressée les éditeurs juridiques sont très intéressés pour voir ce qui va se passer dans ces journées Open Law donc elle les soutient et je fais confiance aux forces vives de la nation pour trouver des idées innovantes que eux pauvres éditeurs n'auraient peut-être pas imaginées et on verra après comment les choses évolueront entre l'édition et ces nouveaux acteurs qui sont peut-être eux-mêmes des petits éditeurs ou des gros éditeurs de demain allez savoir comment ces choses-là fonctionnent voilà je crois que j'ai respecté le timing qu'on m'a donné bon très bien merci Je n'ai pas de réponse à apporter en tant que telle, puisqu'on est justement là pour y réfléchir ensemble, parce qu'on se pose la question de savoir si l'infographie est d'ailleurs applicable à la norme, peut-être utilisée pour exprimer de la norme, de la donnée brute. Je la visualise très bien sur des sites comme service public, où on a du commentaire objectif, et on arrive à imaginer très bien la traduction en infographie, en tout cas un peu plus, sur des données juridiques, la norme juridique. Je pose la question et je soumets la question. Je pose la question. Merci. 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 Merci.